mesdames et messieurs bonjour et bienvenue encore sur Nian Sriban aujourd'hui nous nous retrouvons encore pour une autre vidéo analyse et cette vidéo vient pour confirmer le témoin puissant précédent qui révèle des choses assez compliquées sur les statues ah mes frères et soeurs est ce que vous avez déjà vu une statue pleurée est ce que vous avez déjà vu une statue pleurée dans le sang c'est à dire qu'il y a le sang qui sort carrément de son visage dans certaines églises on peut voir des statues et la plupart du temps il y a des mystères comme ça qui se produisent là bas et on voit des statues pleurées en ce moment là les gens crient ah c'est dieu qui est en train de nous montrer son affection pour nous et les gens pensent que c'est dieu qui est en train d'agir or c'est pas ça du tout dans le témoin puissant précédent nous avons reçu des informations qui nous ont confirmé qu'effectivement il ya des démons qui existent et des démons sont aussi dans les statues en fait ils s'incarnent dans les statues de sorte que quand vous vous allez par exemple arriver au marché pour acheter ces statues vous vous puissiez tout simplement les amener chez vous vous puissiez tout simplement les amener chez vous mon dieu comment ça se fait comment c'est possible mes frères et soeurs vous serez vraiment étonné vous serez même plus que surpris que surpris parce que ce que nous sommes en train de vous dire ici est réel un jour un ami a rendu visite à une tente et qu'elle est arrivée là bas ce jour-là la tente était tentée de nettoyer sa maison et elle a tellement nettoyé sa maison qu'elle a décidé de nettoyer une chose qu'elle considère comme son dieu est ce que c'était cette chose-là c'était pas la parole de dieu c'était plutôt une statue une statue la statue qu'on voit dans certaines églises voilà voilà elle a pris cette statue là comme ça en train d'attraper cette statue là comme si c'était son potable tu es joli ouais à un moment donné mon ami était surpris et il la regardait comme ça elle dit mais pourquoi me regardes-tu ainsi il ne pourrait rien dire ah qu'est ce qu'il m'a dit il était tellement dépassé qu'il n'avait même pas quelque chose à dire il était sans mot elle lui a tout de suite dit ne t'inquiète pas ne soit même pas traumatisé c'est statut que tu vois dans ma main là c'est un statut que j'étais devoir essayer d'embrasser oh je ne dois l'embrasser encore mouais cette statue là c'est mon dieu hein elle dit que ces statues là c'est son dieu c'est ça elle adore dans son église dans son église elle adore ces statues et quand mon ami m'a transmis cette information moi j'ai cru que c'était de la blague et un jour je me suis un jour dans ma palade je me suis rendu à proximité de cette église et quand tu arrives là-bas à proximité de cette église déjà tu es accueilli par une statue et c'est la même statue là mais au format grand un grand format une statue gigantesque et moi j'étais impressionné de voir des gens se fatiguer pour concevoir de telles statues comme ça et les gens disent qu'ils adorent et qu'ils se tuent alors quand je regarde ça et moi je regarde ce qui se passe ce qui s'est passé en égypte dans l'égypte ancienne où les gens adoraient les statues là j'ai vraiment pas de différence donc ça me fait rire parfois ça me faisait rire même et pendant que j'étais en train de rigoler voici quelque chose d'étrange qui va se produire c'est à ce moment là que moi je veux voir je veux voir une femme venue comme ça elle va venir une femme hein elle va déposer comment ça s'appelle elle va déposer tout un récipient genre comme votre assiette elle va te poser là au bord de cette statue et puis elle va se prosterner grave devant cette statue comme ça elle va se prosterner devant la statue tu veux la regarder jusqu'à je lui ai dit mais quand mon ami m'avait raconté cette histoire j'ai cru que c'était de la blague mais on dirait que ça devient de plus en plus sérieux ici on dirait que ça devient de plus en plus sérieux franchement qu'est-ce que c'est mais qu'est-ce que c'est pourquoi ces gens-là adorent-ils une statue or dans la part de Dieu Dieu lui-même qui aime bien être adoré il a interdit aux humains de faire des représentations de ce qui se trouve dans le ciel, sur la terre et dans les eaux et même s'il y a autre chose encore mais nous ne devons pas venir comme ça et nous asseoir nous nous restons nés devant une statue et quelques temps plus tard on a appris que quelque part dans le même pays nous nous sommes dans un autre pays d'une statue la même statue qui se trouvait là-bas il s'est mis tout simplement à pleurer du sang ça veut dire que le sang sortait carrément de ses yeux tout le monde pensait que c'était réel aaaaaaaaaaa mon dieu faut voir les gens en train de courir maintenant tout toutes les personnes qui appartiennent à cette communauté-là ils ne sont pas tous ont commencé à courir et à venir observer la scène et profiter de cette belle opportunité là même pour s'asseoir, pour se procéder devant cette statue. Mais mon frère ne reste pas derrière, si quelqu'un n'est pas bien positionné à faire quelque chose, ça risque de mal sentir chez toi, parce que ce qui se passe là-bas, c'est Dieu ce qui connaît. Tout le monde était en genoux, tête sur le front, devant cette statue là. Tu vois les gens se procéder, se procéder, sans coups, d'autres pleurent. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaail. Bon dieu, tu es joli! Haaa!!!! Mais comment les hommes peuvent-ils se laisser benner comme ça? Eh ben j'en lucile ou quoi? Mais comment c'est posé, comment c'est réel? Mes frères et soeurs, je suis plus étonné que étonné. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire mes frères et soeurs, si vous aimez tel sattu de vous aimer tel sattu de vous aimez tel sattu de tout à fait, écoutez vous avez des choses, interdit, parce que le diable est derrière cela. les démons ne sont pas compliqués. S'ils savent que vous aimez beaucoup ces gens de choses, vous pouvez tout simplement inspirer des gens qui vont faire beaucoup de belles statues comme ça et ils vont s'incarner de ces statues là. Pour que au lieu que ce soit Dieu que vous adorez, ce sera le diable même que vous allez adorer. Parce que Dieu lui-même ne permet pas que les gens adorent les statues. Et si vous pensez que c'est de la blague, regardez la première image. C'est parti. Let's go. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une statue. Et ce statut est réel. Est-ce qu'on voit ce statut dans les églises? C'est possible. Mais ce qui est sûr, c'est que le diable et ses démons peuvent posséder les objets. Soit à moins que vous êtes au courant, les amulettes, tout diable, beaucoup d'objets que le diable possède la plupart du temps. Et le diable possède beaucoup d'objets comme ça. Et si vous, vous avez des tels statues chez vous, ah la 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 la, ça sera une belle opportunité pour le diable et ses démons d'entre vous tranquille. Et ils auront raison d'être là parce que ces statues-là, hé, mes frères et soeurs, des nouveaux biens, ce sont des instruments qui appartiennent à Satan. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on m'a dit? Ouh, c'est joli! Ces statues me plaisent! Ah, ils deviennent amener chez moi! Mon frère, ma soeur, parce que tu as vu que c'est joli. Tu as dit que c'est inoffensif. C'est bien. On suppose que tu es un bon cœur, non? Ok. Mais si tu as un bon cœur, il faut amener quelque chose de bon aussi chez toi. Même si tu vois ces statues-là quelque chose d'inoffensif, inoffensif plutôt, nous allons te dire, mes frères et soeurs, nous allons vous dire que le diable possède toutes sortes de statues. Et il va veiller à ce que les statues aient l'air d'être défait un peu pitié. Exactement comme ça. Ou bien ces statues vont ressembler au sein. Faites attention. Le diable, il est vraiment rusé. Regardez ça encore. Quand on parle des statues que je sais jouer au sein, regardez une statue qui a des ailes d'ange. Ça dit des ailes d'ange. Ça dit une statue, un ange, un bébé ange en forme de statue. Quand tu vas voir ça, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, Ah, c'est joli. J'ai le positionné devant ma voiture. Ça va me protéger. Ça sera mon ange gardien. Ça sera ton diable gardien, ma soeur, mon frère. Nous allons te dire la vérité. Toutes ces histoires-là ne sont pas bonnes. Il faut les éviter. Tu vois, même certaines personnes vont acheter des statues comme ça, les petites statues pour les positionner devant leur véhicule, c'est-à-dire dans leur voiture, pour dire que, ah, cette statue, elle va m'apporter la chance. C'est faux. C'est faux. C'est carrément faux. C'est le diable qui intéresse cela et nous allons vous le dire. Faites attention. Regardez. C'est pas tout ce qui brille que de l'or. Même le diable se déguise en ange de lumière. Regardez ça encore. La statue a posé tranquillement là. Elle a dit, Oh, c'est un joli. Mais si un démon a décidé de s'incarner à cette histoire, cette statue-là peut même bouger. Je vais vous parler de quelque chose. Ça peut même marcher. Ça peut même pleurer. Si en ce moment, vous serez étonné, plus étonné qu'étonné. Vous allez comprendre que le diable est un pouvoir. C'est que ce démon, il ne rigole pas. Regardez encore ça. En général, ce sont de telles statues qu'on voit dans les églises. Et cette statue que vous voyez ici, ça ressemble fortement à la statue que cette femme-là est tentée d'adorer, qu'elle considérait comme son dieu. Et cet enfant qui est à côté d'elle est censé représenter Jésus. N'est-ce pas ce qu'on dit la plupart du temps ? C'est pas Jésus du tout. C'est pas Jésus du tout. Cet enfant-là, c'est un démon destructeur. C'est un démon qui détruit. Et quand vous voyez une statue comme ça pleurer et que c'est le sang, c'est que ça signifie que dans le pays, il y aura le sang qui va couler beaucoup. Parce que les démons, ils sont maintenant descendus là et ils sont présents. Qui nous a révélé ça ? C'est un ex-satanis. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Vous allez réagir dans la partie commentaire nous dit votre expérience à ce niveau. Qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit comment cette statue-là a été fabriquée. D'abord, elle était là en blanc. Ils ont acheté de la peinture là-dessus. Et le résultat est là. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a été fait par un humain. C'est la main de quelqu'un qui a construit un truc pareil. Et puis toi, tu as un homme qui a construit un truc pareil. Et lui-même, il a pris ses deux mains comme ça qu'il prend pour aller aux toilettes. Il a fabriqué ça. Attends, tu viens, tu donnes le bisou à ça. C'est mon dieu ! S'il en veut, c'est la main de quelqu'un qui t'a des problèmes. Mais, mes frères et soeurs, ça peut vous faire impérir. Mais c'est pour vous dire que le diable est dedans. Et si lui-même, il est tombé, il avait la main, il faut dire Dieu merci. Mais si la démarche est dedans, c'est pire quand même que lui, ce n'est pas laver la main. Je vous dis, faites attention, il y a le diable derrière tout ça. Et nous devons vraiment faire attention. Regardez ça. Waouh ! Il y a des statues, on les voit un peu partout. Des monuments comme ça et on ne sait pas ce qui se passe. Nous allons vous dire, il y a quelque chose de caché qui se trouve derrière. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Dieu ne permet pas de telles choses. Hum ? Ne vous possèdez plus devant des sculptures, des objets d'art. Le diable possède des objets d'art. Tu prends ton agent par ces trucs. Or, c'est le truc là, c'est un démon qui a envie de te compliquer la vie après. Après, soeurs, soyons prudents. Et nous allons vous dire qu'un jour, quelque chose s'est produit dans un pays. Dans ce pays là, il y a eu un moment de trouble. Et à un moment donné, celui-là qui était président de ce pays là a été remplacé. Un autre est venu pour sa place. Et quand ce dernier est venu pour sa place, ce dernier là a décidé de changer beaucoup de choses dans le pays. Et de détruire tous les monuments de ce pays qui a été construit. C'est-à-dire qui a été mis en oeuvre par l'ex-président. Et ce jour là, pendant qu'il détruisait ce monument là, il s'est avéré que, sous les pieds d'une de ces statues là, ils ont trouvé des ossements de bébé. Des bébés qui ont été tués. Et ils ont positionné carrément les ossements sous cette statue là. Et tout le monde passe ça. Et puis cette statue là a été positionné au rond-point. C'est-à-dire que tu ne peux pas, si tu as ton véhicule, forcément tu vas faire ce rond-point. Il y a un sens giratoire même là, au bon milieu de la route. C'est-à-dire que tous ceux qui vont passer là, ils vont recevoir la malédiction. Parce qu'ils ont fait un rituel au bon milieu de cet endroit. Et tous ceux qui vont passer là, seront dans les problèmes. Du coup la ville sera maudite. Parce qu'il y a un sacrifice qui a été fait. Qui a été fait plutôt. Et ce qui est étrange, c'est que ça s'est positionné même à l'entrée de la ville. Vous recevez la malédiction. Tous ceux qui aient de la ville recevoir la malédiction. Si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous êtes dans la merde. A cause de quoi ? A cause des rituals qui ont été faits par qui ? Par un sataniste. Et ça s'est trouvé où ? Sous ce statue. Hum. Mes frères et sœurs, ça peut vous détonner. Mais c'est ce qui s'est passé que nous vous racontons ici. Je ne sais pas des histoires. Et quand on parle des histoires, regardez ça. Qu'est-ce que c'est ? Ça c'est une statue très connue. Si vous me réagissez dans la partie commentaire, dites-moi dans quel pays est situé cette statue. Mais cette statue est visitée par plusieurs personnes. Et les gens pensent que c'est Jésus. Regardez. Les gens pensent que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si je me trompe, vous réagissez dans la partie commentaire, dites-moi. Mais les gens viennent carrément là. Et ils se mettent au pied de cette statue. On ne sait même pas pour quoi faire. Les gens qui sont tellement forts ou tellement fallatifs, Ils décident eux aussi de donner des bisous. Bisous ! Ah ! Bisous à toi ! Tu es joli ! Mouais ! Une statue ! Mais comment faites-vous même ? Moi, je ne comprends pas. Même si moi-même, je vois Jésus-Christ. Vis-à-vis. Je me disais de moi là. Je lui ai posé toutes sortes de questions pour qu'il me prouve qu'il est Jésus. A plus forte raison, une statue. Qui est là, qui a été fabriqué par un humain. Un humain comme toi. Mon frère, ma soeur. Vraiment hein. Nous allons te dire. Nous allons nous tirer la vérité. Nous allons nous tirer la vérité. Nous allons nous aider. Les gens qui sont là, ils commencent à parler entre eux là-bas. Il y a quelqu'un qui arrive. La personne a l'acheté. Il 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 a l'acheté pour faire un bail là-bas. Il a l'acheté. Il ne saura jamais que c'est ce qu'il veut d'acheter là qui lui cause des problèmes. Mais frère, soeur. Sérieux. Comment ça se fait ? Comment c'est possible ? Si vous n'y croyez pas. Bon. Ça dépend du sens. Croyez. Si vous ne croyez pas, croyez. Vous devez croire. Moi je crois. Et ça, ce n'est pas faux. Avant de terminer, nous allons nous raconter encore une autre histoire. Un snake sataniste nous a raconté cette histoire. Il nous a dit qu'un jour, il allait voir un homme mystique. Et cet homme mystique lui a dit qu'il allait donner une forme de sorcellerie qu'est une sorcellerie qui parle. Une sorcellerie qui parle. Cet homme même s'était cette année sur le témoin, c'est tout signé à son bonhomme en ce moment. Nous nous sommes en train de vous parler. Et il a posé la question à ce mystique là. Il lui a dit mais, moi je suis un sorcier. Il fait la sorcellerie depuis longtemps. Et là tu me dis que tu vas me donner une autre sorte. Un autre type de sorcellerie. Ah ! Quelle sorcellerie tu vas me donner ? Et puis, quelle sorcellerie qui parle ? Quelle est cette sorcellerie que tu vas me donner et puis ça va parler ? Moi je ne comprends pas. Il dit que c'est vrai que tu es un sorcier. Et que tu partais de la sorcellerie depuis longtemps. Mais, ta sorcellerie là, elle est muette. Elle ne parle pas. Moi la sorcellerie que je vais te donner ici là, elle va parler. Et c'est à ce moment là, il était là tranquillement, il était curieux de savoir quelle est la forme de sorcellerie qui va le recevoir. Et c'est à ce moment là qu'il va voir ce fétiché là maintenant. Envoi, faire sortir une petite statue. Une statue plus laide que l'aide. Elle était vilaine ! Et, il a regardé cette statue là. Il a dit que cette statue là, s'appelle Kajouji. C'est son nom. Ah ! Kajouji ! Mais, qu'est-ce que moi il lui a fait avec ta statue ? Une poussière. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? C'est à ce moment là, c'est une tombe mystique à lui dire. Détends-toi ! C'est un statue qu'elle a là. Elle peut se transformer en toi, un peu par ta forme. Elle peut faire tout ce que tu lui demandes de faire. Si tu vas aller au travail et que tu es fatigué, elle peut aller travailler pour toi. Il dit, tu dis quoi ? Est-ce que c'est vrai ? Il dit, ok, il n'y a pas de soucis. Il va te montrer comment ça se passe. C'est à ce moment là, c'est un mystique qu'elle s'est mis à chanter. Bébébébébébébébébébébébébébébé. Ah ! Il chantait mais sérieusement. Et quand elle s'est mis à chanter, la fumée a commencé à sortir, une fumée a commencé à sortir du nez de cette statue. Et après, ça sortait. Ça envahit le dur. Au moins, on va s'en rendre compte que cette statue-là s'est transformée en un homme. Oh ! Il était là comme ça. Si je n'ai à Paris ou quoi ? Mais qu'est-ce que c'est ? Il était étonné. Et finalement, il a accepté la proposition de ce mystique. Il a pris cette statue. Et cette statue-là faisait tout ce qu'il avait envie de faire. Tout pour lui. Cette statue-là se prenait de sa forme. Cette statue-là m'a pouvoir aller coucher avec ses copines. Cette statue-là m'a pouvoir aller travailler à sa place. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui se produisait. La chose qui se produisait, c'est que cette statue-là demandait du sang. Et un jour lui, il a rendu visite à sa tante. Sa tante me mettait très content. À sa soeur, il faut que c'est sa soeur. Sa soeur me mettait très content de le voir. Et elle est venue là. Elle, elle ne savait pas que cet homme était venu en mission. Et sa mission était de tuer son bébé. Cette statue-là. Elle est entrée dans la maison de cette femme. Et elle a tué son bébé. Et elle est venue donner un peu de sang à cet homme pour qu'il boive. Parce que dans le monde des ténèbres, quand tu es quelqu'un, Il faut boire son sang pour que son âme ou encore son esprit te met en toi. Pour ne plus qu'il te traumatise. Pour ne plus que tu le vois encore. Ça a dit que c'est le genre de statue. Vous pouvez voir ça en rigolade. Mais quand vous allez voir ces statues-là, comme ça, se lèver pour toi aussi. Comme Michael Johnson. Ce jour-là, vous allez croire. Prenez une sonne de vous, mes fresseurs. Si vous n'avez pas abonné, vous s'inscrivez. Ça fait que ça me crie que ça accorde la TV. À la fin, je vais vous montrer tous. Mes fresseurs. Soyez prudents. Et de moi, puis ça va suivre. Restez connectés. Ça va être chaud. Suivre. Je ne suis pas là. Que devenue sur mes fresseurs. Wow, c'est extraordinaire. Mais fresseurs, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, Veuillez cliquer sur s'abonner. Si ce n'est pas qu'on fait, cliquez sur la cloche pour l'activer. Et si vous voulez faire les dons pour vous soutenir, c'est possible. Vous pouvez faire les dons via... Ou encore... Paypal. Wow. La solipale. ... ... ... ... ... ...